Dans cette vidéo, nous allons voir le parentage d'objets. Donc tout simplement, nous allons créer deux objets sur la scène. Donc un cube, une sphère, et nous allons sélectionner dans la fenêtre Windows l'outliner, que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, et nous voyons que nous avons deux objets. Alors le premier objet, nous allons prendre un cube tout simplement, et le deuxième, sphère. Nous allons maintenant faire en sorte que le cube soit le parent de la sphère. Pour ce faire, nous sélectionnons d'abord la sphère, donc l'objet enfant. Nous sélectionnons avec Shift le cube. Vous voyez que le cube est sélectionné en vert, ce qui signifie que c'est le dernier objet sélectionné. Et nous appuyons sur P. Qu'est-ce qui se passe dans notre liner ? Tout simplement, vous avez un plus qui est apparu, et une hiérarchie entre la sphère et le cube. Ce qui signifie que le cube est devenu le parent de la sphère, c'est-à-dire que si vous sélectionnez le cube et que vous le déplacez avec W, eh bien vous déplacez tous les enfants qui sont à l'intérieur de cette hiérarchie. Bien sûr, l'enfant reste indépendant, mais il est quand même lié au parent. Nous allons maintenant rajouter un troisième objet, par exemple le cône. et nous allons le parenter au cube. Donc on sélectionne le cube en dernier et on le parente. Vous voyez que maintenant le cube a deux enfants, la sphère et le cône, qui eux, dans leur mouvement, dans leur déplacement, dans leur rotation, dans toutes les modifications qui peuvent leur être affectées, sont libres. Pareil, si je scale le cube, c'est les parents qui vont se déplacer. De la même manière que si je fais, par exemple, une rotation. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant si je fais en sorte que le cône, qu'on va renommer cône, soit l'enfant de la sphère ? Donc je fais le faire, j'appuie sur P. Maintenant, la sphère est parent de l'enfant cône. Mais le cône, lui, est indépendant. Donc la sphère n'est plus indépendante dans ses mouvements, dans tout ce qui peut la transformer, puisqu'elle est le parent d'un cône. Mais le cube est lui aussi parent de cette parenté entre la sphère et le cône. Donc vous voyez qu'on peut très facilement faire des liens de parenté entre les différents objets. On va créer un radius. Et maintenant, on va voir un torus parmi... Je crois qu'il y a deux airs, on va vérifier ça. Voilà, il y a deux airs, on le voit en bas. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va... Alors on va juste voir quelque chose d'assez intéressant par rapport à la channel box. Vous voyez qu'ici, on a dans les inputs, un polytorus qui s'est créé. Et donc là, on a les options de notre torus, c'est-à-dire par exemple son radius. Radius qu'on peut augmenter de taille exactement comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc tout simplement, on va rentrer une valeur. Vous voyez qu'on peut modifier son radius. Et on peut aussi modifier par exemple son section de radius qui correspond à la taille finalement du boudin que l'on voit ici à l'écran. On va le mettre à deux. On va scaler donc ce torus, le déplacer, et on va le glisser dans le cube avec le clic du milieu de la souris. Maintenant, le cube est parent de cette parenté entre la sphère et le cône, et aussi du torus qui, lui, n'a pas de parenté. Donc voilà, on a pu s'intéresser aux parents dans cette vidéo. Donc c'est quelque chose de très très important. Et dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons au mirror qui nous permettra de modéliser avec symétrie. A tout de suite !